Musique Oh non, plus de neige ! Vous savez pourquoi ? Je m'appelle Bonnie et je vais vous l'expliquer. C'est à cause du phénomène nommé l'effet de serre. Les rayons du soleil réchauffent le sol de notre Terre, puis le sol réémet cette chaleur sous forme d'infrarouge, qui vont être captés par les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère, ce qui a pour résultat de le réchauffer. C'est ce phénomène qui fermait la vie sur Terre. Sans lui, il ferait en moyenne moins 18 degrés et non 15 degrés. A cause de l'activité humaine, ces gaz ont tendance à s'accumuler. Mais moins en moins d'infrarouges arrivent à quitter l'atmosphère, ce qui a pour répercussion une augmentation de la température sur Terre. Voyez par vous-même l'exemple des glaciers qui deviennent de plus en plus petits. Musique Ensuite, il y a les animaux, qui eux commencent à avoir trop chaud, et qui de ce fait montent plus haut dans la montagne. Mais que vont-ils faire quand ils seront au sommet ? Enfin, avec la hausse des températures, notre Terre s'affole, ce qui a pour conséquence de nombreuses catastrophes naturelles, comme les feux de forêt, les tornades et les inondations. Maintenant, parlons un peu économie. Plus de neige veut dire plus de ski pour moi. Et surtout, moins de travail et donc moins d'argent pour les stations de ski. Les États devront alors s'adapter aux changements climatiques qui affectent les pistes de ski et devront proposer de nouvelles activités afin de préserver leur économie touristique. Pour lutter contre le réchauffement climatique, nous pouvons tous agir, par de simples petits gestes, comme par exemple privilégier les transports en commun. Nous pouvons également recycler nos déchets et surtout éviter les produits emballés en plastique. Le mieux que l'on puisse faire, c'est éviter la surconsommation. En 40 ans, l'empreinte écologique globale de l'humanité a triplé jusqu'à atteindre 22 milliards d'hectares par personne. Cela vient principalement des achats inutiles. Aujourd'hui, on achète parce que c'est cool et pas parce que c'est utile. Ce qu'on achète finit souvent à la poubelle. Donc, il faut éviter le gaspillage pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dues à la production des produits. Bref, le réchauffement climatique est très néfaste pour notre planète. Mais tous ensemble, nous pouvons y mettre du nôtre. et faire en sorte que nous puissions continuer à vivre sur notre Terre. Au revoir les amis, à la prochaine et aidez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !